Il y eut un éclat de lumière. La musique commença à jouer et un jeune homme blond chanta une chanson sur ses grands centres. Le groupe Biggest a joué et a remercié ses auditeurs. Mais dans la salle, le silence régnait, sans mentionner qu'il y avait très peu de personnes. Lorsque les membres du groupe sont rentrés après le concert, ils parlaient entre eux de leur dernière performance, car ils n'avaient plus de réservation dans un avenir proche. L'un d'eux a dit au leader Joo Hun qu'il n'avait pas besoin de rassurer les autres, car tous comprenaient l'échec de leur groupe d'idoles. Quelqu'un espérait encore qu'ils auraient la chance de sortir leur album musical. Mais soudain, Joo Hun appela Hyun et ce dernier commença immédiatement à complimenter sa performance. Hyun a souligné que s'il accomplissait bien une tâche, bientôt tout le groupe atteindrait le sommet et a ensuite ajouté qu'il y avait un reality show après avoir participé auquel le président permettrait à tout le groupe de réaliser son album. Bien sûr, les yeux du leader du groupe brillèrent et il reçut également la confirmation de toute l'équipe que l'avenir de leur groupe était entre S main, alors il ne douta pas beaucoup. Joo Hun dit à ses amis qu'il ne savait pas ce qu'il attendait, mais qu'il était déterminé à travailler dur, malgré tout, et promis de faire de son mieux. Un reality show appelé The World Within, avec pour slogan qu'il s'agit d'un programme de guérison, était le plus attendu par les spectateurs, car le casting était composé de célébrités et les organisateurs étaient un groupe de tournages superstars. Cependant, deux jours avant le début du tournage, un scandale éclata et les enregistrements devinrent impossibles en raison de la situation qui entourait un participant, qui était une idole célèbre. Il ne restait qu'un jour à l'équipe de tournage pour trouver un remplaçant, mais personne ne s'est présenté pour l'audition, même en deux semaines complètes. C'est alors que Joo Hun, du groupe Biggest, considéré comme une idole ratée sans engagement, se porta volontaire, saisissant l'énorme opportunité de rejoindre le casting de ce programme. Et maintenant, le garçon se présente pour rencontrer le réalisateur et le scénariste de ce reality show, se présentant et racontant qui il est et d'où il vient. Le scénariste exprima son soulagement que personne d'autre ne soit venu pour le rôle, et maintenant, ils avaient l'opportunité de rencontrer une personne aussi charmante. Il demanda à Hyun s'il serait d'accord pour jouer le rôle d'un personnage comique. Hyun répondit en disant que tout était bon pour eux, même s'il devenait un sujet de rire, cela leur donnerait un grand stimulant pour une excellente collaboration. Joo Hun ajouta qu'il pouvait l'utiliser à leur manière. Le réalisateur et le scénariste étaient contents de ce tournant des événements, après quoi la fille annonça que Joo Hun jouerait avec deux acteurs. Elle informa que l'un d'eux était Doe Eugene, qui jouait généralement dans des films d'action et avait une image élégante, tandis que l'autre acteur, Sian Johan, était décrit comme un garçon doux et tendre, comme sorti des pages d'une bande dessinée romantique. La scénariste expliqua qu'ils vivraient tous les trois dans une cabane de montagne sans Internet. Et ensuite, en riant, elle admit qu'elle ne savait pas comment expliquer qu'il devrait causer des troubles selon le scénario. Mais Joo Hun répondit qu'il semblerait trois fois plus ridicule que ce qu'elle demandait, après quoi il demanda à être inclus dans l'équipe. La fille remercia le chanteur, puis annonça qu'avec Eugene, il serait très facile de s'entendre, tandis que Joanne pourrait être pointilleux et ne ferait pas ce qu'il ne veut pas. La scénariste suggéra à Joo Hun comment conquérir ce garçon et avoua avoir remarqué que les sucreries amélioraient son humeur. Le chanteur prit rapidement note qu'il devrait donc emporter des friandises avec lui, puis demanda s'il devait faire attention à quelque chose lorsqu'il communiquait avec Eugene. La jeune femme répondit qu'il n'y avait aucun problème avec ce garçon, ajoutant que dans toute sa carrière, elle n'avait jamais rencontré de célébrité aussi gentille. Elle suggéra même qu'il n'était pas seulement gentil avec le personnel, mais qu'il donnait également tout son salaire du programme aux enfants. Le réalisateur se joignit à la conversation et indiqua qu'il y avait un moment pour lequel il devrait être prudent avec cette personne. Il ajouta ensuite que cela ne serait probablement pas une menace pour Joo Hun et demanda de ne pas s'inquiéter et simplement de se préparer pour le tournage. Bientôt, Joo Hun et son manager visitèrent la cabane de montagne où se dérouleraient les enregistrements du reality show. Un des garçons de l'équipe de tournage répondit que les deux autres acteurs étaient également arrivés et étaient partis vérifier les installations de vie. Il ajouta ensuite qu'il restait encore du temps avant le tournage, donc Joo Hun pourrait entrer et rencontrer le reste de l'équipe. Le manager du chanteur félicita Leblon pour sa gentillesse envers tous et souligna qu'il le laisserait seul pour qu'il puisse rencontrer ses collègues par lui-même. Joo Hun répondit à son ami qu'il n'était plus un enfant et qu'il avait remarqué depuis longtemps que son téléphone ne cessait de vibrer. Il convint de se retrouver plus tard. Joo Hun resta seul et se rendit dans le salon où il ne trouva personne mais remarqua pour lui-même que l'atmosphère était très agréable. Il supposa alors que vivre dans un tel endroit ne serait pas si mal pour lui. Ne trouvant pas ses collègues au premier étage, il décida de monter pour jeter un coup d'œil là-haut, se disant qu'il ne devait pas être si nerveux et devait rester naturel. Il avait même acheté des cadeaux pour les acteurs avec lesquels il allait vivre et travailler mais il était encore nerveux. Il répéta donc mentalement ses présentations jusqu'à ceux qui l'entendent des bruits étranges. En regardant par une fissure, Joo Hun découvrit Do Ejin et Sion Johan dans une situation intime et fut horrifié de voir que les deux partageaient des intimités directement sur le plateau de tournage. Joo Hun savait que les deux hommes étaient amis, mais il décida que cela allait trop loin, même pour une amitié proche. Il se dépêcha de s'éloigner, mais fut remarqué par Ejin. Le chanteur décida de faire comme s'il n'avait rien vu, n'ayant aucun désir de rencontrer ces deux personnes en face à face. De plus, il commença à s'inquiéter du chaos qui pourrait survenir si cette situation venait à être découverte. Malgré son impartialité, il ne comprenait pas pourquoi il poussait leur relation à cette extrémité alors qu'ils étaient sur le plateau de tournage. Au milieu de ces événements, Joo Hun entendit quelqu'un monter à cet étage et supposa que ce pourrait être l'opérateur. Leblanc ressentit à nouveau une horreur indescriptible en pensant à ce qui se passerait et aux rumeurs qui se répandraient si ces images étaient capturées à la caméra. Il se souvint comment un autre acteur avait déjà été l'objet d'un scandale similaire et maintenant le reste de la distribution faisait la même chose. Mais ensuite, il se souvint de son équipe dans le groupe Biggest et de la façon dont il croyait en leur leader, tout en espérant la sortie de leur album. Il décida qu'il ne pouvait pas se permettre de ruiner le programme et en même temps, il considérait inacceptable de se retrouver dans un tel scandale. Avec l'idée qu'il devait d'une manière ou d'une autre faire de ce programme un succès, Joo Hun décida de prendre des mesures. Il parla à l'opérateur, lui expliquant qu'il était le nouveau membre de l'équipe, essayant de retenir cette personne. L'opérateur rappela au Blanc qu'il s'était déjà salué auparavant et ajouta qu'il n'était pas nécessaire de le faire deux fois. Ensuite, Joo Hun commença à poser des questions sur le tournage de la maison avant le début de la diffusion. Joo Hun racontait des absurdités à l'opérateur sur quel côté de la maison serait le mieux visible, essayant de le retenir dans le couloir de toutes les manières possibles. L'opérateur, surpris, indiqua simplement qu'il ne créerait pas de scandale, qu'il filmait tout dans l'ordre et montre à la chambre qui serait la première. Joo Hun fut envahi par l'horreur, comprenant parfaitement l'image à laquelle l'opérateur serait confronté à ce moment-là et donna son dernier coup d'éclat. Le garçon demanda à l'opérateur de lui parler des particularités du tournage du reality show, admettant que c'était sa première expérience, et celui-ci lui ordonna simplement de se comporter calmement. Joo Hun essayait par tous les moyens de gagner du temps pour CS deux acteurs, et il ne lui restait plus qu'à attendre qu'il se soit arrangé. Lorsque les deux entrèrent dans la pièce, le blond s'exclama avec soulagement que c'était une pièce incroyablement belle, et à l'intérieur, il célébra en silence le fait que ces deux perturbateurs de sa paix avaient réussi à se cacher. Joo Hun était toujours perplexe quant à la façon dont ils avaient réussi à s'échapper, mais ce programme était une opportunité inestimable pour sauver son groupe de musique. Il n'allait donc pas le gâcher avec quelque chose d'indécent. C'est alors que le chanteur entendit des bruits curieux venant du placard, et il n'est pas exagéré de dire qu'il fut choqué. Joo Hun avait terriblement peur que l'opérateur ne les découvre à ce moment-là et que tout le programme s'effondre. Il en vint à la conclusion que les garçons avec qui ils devraient vivre pendant les deux prochaines semaines de tournage se comportaient comme des maniaques pervers. Le chuchotement dans le vestiaire continuait, et Eugen demanda à Joanne d'essayer d'être plus silencieux en lui couvrant la bouche. Joo Hun continuait de complimenter cette chambre auprès de l'opérateur, qui suggéra même de commencer le tournage immédiatement. Mais alors, des sons très explicites vinrent du vestiaire. Après quoi, Joo Hun décida que les acteurs étaient définitivement devenus fous. Il comprenait parfaitement que si l'opérateur découvrait ces et de là maintenant, tout le spectacle prendrait fin et commença à réfléchir à quoi faire. Le blond essayait sincèrement de trouver une issue à la situation, mais il ne savait pas comment résoudre ce problème, tandis que les sons indécents continuaient d'arriver du vestiaire. À un moment donné, ils furent si forts que l'opérateur remarqua le placard et Joo Hun O.S.A. simulait quelque chose de similaire. Ensuite, il s'excusa auprès de l'opérateur pour ses nerfs, mais le jeune homme lui demanda de se calmer et lui dit qu'aujourd'hui, il travaillerait dans une autre pièce, demandant à Joo Hun de revenir la prochaine fois. Le blond était tellement effrayé qu'il faillit s'étouffer et, soupirant, il partit, se mettant en colère intérieurement parce que C.S. de là était définitivement devenu fou et qu'il aurait dû les expulser du vestiaire. Mais il décida ensuite de faire comme si de rien n'était. Joo Hun ressentit immédiatement non seulement du dégoût, mais aussi de l'oppression, ne comprenant pas comment on pouvait en arriver à un tel manque de respect sur le lieu de travail et ne sachant pas comment aller de l'avant. Joo Hun, quant à lui, se fâcha également contre son partenaire, le réprimandant pour avoir failli être attrapé. Eugene, tel un chat satisfait, répondit qu'il trouvait excitant de ressentir le danger en C.S. moment-là. Inquiet, Joo Hun retourna à la voiture où se trouvait Yoon et le manager lui demanda avec inquiétude ce qui n'allait pas. Le garçon ne pouvait admettre qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui s'était passé et ne comprenait toujours pas comment deux garçons pouvaient être impliqués dans de telles relations. Hyun donna à Joo Hun une bouteille d'eau et lui demanda de respirer profondément, de boire de l'eau et de se détendre. Joo Hun décida de boire l'eau avec plaisir, mais se rappela ensuite la scène qu'il avait vue et s'étouffa, mouillant non seulement la voiture, mais aussi tout son corps. Hyun ordonna au blond de se changer et Joo Hun commença à enlever ses vêtements, indigné que tout cela soit arrivé à cause de ces deux maniaques et il était toujours hanté par l'horreur qui ne quittait pas son esprit. Complètement trempé, il se dévêtit complètement et remarqua Eugene qui s'approcha de la voiture et regarda à l'intérieur. Juste au moment où il décida qu'il était temps de rencontrer le nouveau participant de l'émission de télé-réalité et qu'il tendit même la main pour se présenter, le blond était dans un état de choc, c'est peu de le dire. Lorsque le blond vit Eugene regarder son corps, il cria et couvrit toutes ses protubérances, puis, avec des excuses, décida de fermer la porte et de s'habiller. Le seul problème était que les portes de la voiture étaient automatiques. Elles se déplaçaient donc particulièrement lentement. Enfin, le troisième participant arriva habillé et s'excusa d'avoir fait attendre ces deux personnes si longtemps. Le blond informa qu'il se joignait au groupe et, à cette occasion, il leur avait préparé de petits cadeaux. Johan semblait extrêmement négligé car il s'habillait rapidement, mais il indiqua sincèrement qu'il était impatient de collaborer ensemble. Eugene souligna en réponse qu'il n'aurait aucun problème à travailler avec lui, mais qu'il aimerait d'abord ajuster un peu son col, lui chuchotant qu'il était probablement pressé de les rejoindre. Johan sentit que cet homme s'approchait beaucoup de lui, bien qu'en même temps, il remarqua qu'il avait une très belle voix et supposa qu'il était probablement lié au métier d'acteur. Eugene décida également de rentrer sa chemise dans son pantalon, montrant comment il faisait. Le blond se recula et déclara qu'il pouvait accomplir toutes ses actions lui-même. Pendant ce temps, Johan s'interposa dans la conversation, demandant ce qu'il faisait là. Eugene présenta le deuxième acteur et dit qu'il ne parlait pas souvent, puis il demanda au blond de ne pas se préoccuper de ce qui s'était passé précédemment. Johan tenta de découvrir de quoi parlait Eugene et il entendit en réponse qu'il n'avait rien raconté à personne à leur sujet, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Le blond resta assis dans le jardin, rempli de choc et de honte en même temps. Il lui semblait que Johan était jaloux de Gene et décida que s'ils étaient ensemble, ils devaient être plus prudents et ne pas s'approcher de l'un ou de l'autre. Ensuite, le garçon réfléchit à comment il pourrait s'interposer entre ces s de là et en vint à la conclusion qu'il était dans une situation très compliquée, sans voir de solution. Pendant ce temps, l'équipe de tournage lança un autre épisode, présentant le troisième nouveau participant et annonçant qu'il s'agirait d'un programme sur des personnes qui passeraient deux semaines dans les montagnes sans Internet ni électronique. Johan se dirigeait vers le plateau de tournage avec des pensées mélancoliques, pensant qu'il ne trouverait rien qui l'intéresserait et qu'il ne pourrait même pas passer de temps sur les réseaux sociaux ou à jouer. D'un autre côté, il comprenait que de cette façon, il deviendrait plus amical avec S.C. collègue, même si selon le scénario, il devait être un peu maladroit. Il comprenait donc qu'il aurait besoin de temps pour s'habituer au rôle. Le scénario du programme affirmait que C.U. serait une vie normale, mais le blond abordait cette nouvelle période de sa vie de manière plutôt sombre. Et les enregistrements commencèrent et il devait jouer selon les règles même s'il voulait l'éviter. Il voulait bien faire et finalement réussir pour son groupe. Les enregistrements commencèrent immédiatement et Joo Hoon faisait tout comme dans la vie quotidienne. Si bien qu'à un moment donné, il annonça qu'il avait l'impression que c'était une sorte de voyage car il aimait les beaux paysages depuis les fenêtres. L'équipe de tournage annonça qu'ils avaient déjà tout filmé pour aujourd'hui et qu'ils pouvaient maintenant prendre une pause. Joo Hoon resta seul dans la chambre et s'approcha de l'armoire où la veille s'était déroulée des scènes indécentes et soudain, il trouva un tissu qui dépassait derrière l'armoire. Lorsqu'il le souleva, il reconnut des vêtements intimes appartenant à quelqu'un et pensa avec dégoût que ses garçons avaient oublié d'emporter certains vêtements après leur divertissement. En un instant, le blond frissonna à l'idée de se retrouver face à ces deux-là dans les moindres détails et fut horrifié par ses propres pensées. Il se sentait complètement mal à l'aise à l'idée de ce à quoi il pensait, sans mentionner qu'il trouvait ses relations beaucoup trop étranges. Mais soudain, Eugen s'approcha furtivement, effrayant sauvagement le blond qui s'exclama en lui demandant ce qu'il fait ici. L'homme répondit par une question, demandant pourquoi il rougissait, tenant des sous-vêtements étrangers alors qu'il était seul dans la chambre. Joo Hoon, se justifiant, répondit qu'Eugen avait mal interprété sa situation et Eugen dit qu'il était venu pour informer de la poursuite du tournage et ajouta qu'il serait étonné s'il ne pouvait pas l'aider à conclure des affaires intéressantes et inachevées. Le blond cria que ce n'était pas ses sous-vêtements et Eugen demanda avec méfiance à qui ils appartenaient alors. Joo Hoon remarqua que son interlocuteur le percevait à travers, après quoi il avala nerveusement sa salive. Le blond répondit enfin et expliqua que le vêtement n'était pas à lui, qu'il l'avait simplement soulevé parce qu'il était visible derrière l'armoire. Il voulait garder cette conversation et cette situation secrète, car il ne voulait pas que personne d'autre ne découvre ce qu'il avait dit à son interlocuteur. Eugen était non seulement d'accord avec cela mais ajouta également que le blond semblait très énergique bien qu'en réalité il était terriblement embarrassé à ce moment-là. Eugen demanda à Joo Hoon d'être prudent pendant le tournage et dépose doucement les sous-vêtements étrangers dans sa main ce qui amène le blond à penser qu'il se moque simplement de lui. Joo Hoon observe cette personne et se demande quel genre de personnalité elle est alors que tout le monde dit qu'elle est une bonne personne même si en réalité elle est complètement idiote. Lorsque tout le groupe est réuni, Eugen suggère à ses collègues de parler de manière moins formelle considérant qu'ils vivraient ensemble pendant deux semaines et tous sont d'accord avec cette décision. Le réalisateur rappelle à l'équipe que tous leurs appareils seront confisqués et demande de mettre leur téléphone dans la boîte. Il informe également que leurs effets personnels seront inspectés mais le blond demande de lui laisser au moins le lecteur pour lequel internet n'est pas nécessaire. Le réalisateur déclare que tous les appareils doivent être confisqués et Johan décide de manger au moins la nourriture qu'il avait avec lui et qui lui serait sûrement retirée. Dès qu'il entendit que toute collation serait également confisquée, Johan décida de nourrir Johan pour que ses délices ne tombent pas entre les mains des autres. Il avoua aussi qu'il n'était pas assez courageux pour apprécier la nature sans internet et S.S. en cas. Eugene s'adressa au réalisateur en observant que selon S.E. connaissance, dans d'autres émissions, des récompenses étaient données pour accomplir des tâches et il demanda s'il recevrait des récompenses telles que des collations ou de la musique s'il faisait quelque chose de similaire. Le réalisateur accepta ces S.Conditions mais prévint que les tâches seraient difficiles. Le réalisateur informa au groupe que c'était la première tâche de la nouvelle équipe mais qu'ils avaient échoué et maintenant ils devraient tous dormir ensemble dans une pièce puis l'équipe de tournage prit congé jusqu'au matin et partit. Les deux garçons se couchèrent mais le blond ne pouvait pas se calmer car l'idée que ces S.D.L. pourraient faire quelque chose d'étrange ici alors qu'il était près d'eux lui trottait dans la tête. Ensuite, Joo Hun remarqua qu'une caméra d'enregistrement était allumée et supposa que tout devait être en ordre mais tout n'allait pas bien pour lui et le sentiment d'inconfort ne le quittait pas. Après quoi, il annonça que cela ressemblait à une sorte d'excursion et chacun commença à raconter à quelle excursion il avait participé dans son enfance. Le blond déclara enfin que c'était très amusant de se réunir le soir et de parler de tout car il s'avérait qu'il était le seul à avoir participé à de telles excursions et en silence. Il se réjouissait d'avoir au moins un sujet de conversation. Joo Hun a souligné que les deux autres ne peuvent pas s'amuser comme ils le voudraient car ils attireraient l'attention et a souligné que cela les rendrait encore plus tentés de le faire s'ils commençaient à leur interdire. À la suite de cela, l'idée d'un jeu est venue au blond, quelque chose comme action ou vérité. Eugene sourit et dit que ce serait comme le jeu baiser ou vérité et le blond confirma sa suspicion puis proposa de commencer. Johan commença à poser des questions d'ordre personnel et Eugene, sans hésitation, se joignit à lui laissant le blond horrifié de voir comment ces deux-là réussissaient à pousser un jeu si simple si loin. Joo Hun se réprimandait pour avoir complètement oublié à quel point ces deux-là étaient fous et proposa de parler d'autre chose mais Eugene en conclut qu'un des deux plaisantait. Johan admit honnêtement qu'il ne serait pas contre s'amuser, soulignant encore plus parce que le blond était contre et même l'interdisait. Joo Hun plaisantait mais une fois de plus, il ne comprenait pas comment il en était venu à parler de ces choses qu'il ne devrait pas aborder. Au milieu de la nuit, il fut réveillé par un bruit étrange et ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Et quand il comprit, il se demanda où avait disparu leur conscience à ces deux pervers insatiables et pourquoi ils se permettaient de le faire à côté de quelqu'un qui dormait simplement. La première pensée qui traversa l'esprit du blond fut pourquoi ils avaient eu l'idée de faire des choses comme ça devant la caméra. Mais il se rappela ensuite l'avoir éteinte, supposant d'avance que ces s idiots pourraient agir ainsi au milieu de la nuit. Joo Hun ne comprenait pas pourquoi il n'était pas allé dans une autre chambre, surtout parce que la présence d'une caméra aurait dû les dissuader. Mais il réalisa finalement qu'il ne devait probablement pas s'en soucier du tout car les deux étaient totalement dépourvus de bon sens. Le blond décida de leur tourner le dos et de ne pas regarder ce qui se passait mais quand il le fit, Joo Han eut des soupçons qu'il était réveillé. Joo Hun pensa qu'en tant qu'acteur, il devrait simuler qu'il dormait pendant que ces s deux incontrôlables parlaient de déménager dans une autre chambre. Le blond se réjouit en ses pensées et les chassa mentalement d'ici en appelant au vestige de sa conscience. Mais Eugen décida de poursuivre la conversation étroite avec Jo Han sans aller nulle part, bien que Joo Hun ne sache plus où mettre ses oreilles et se demande surtout pourquoi il le faisait si évidemment. Seul le blond décida de faire semblant de ne rien entendre quand soudain, il sentit la proximité d'Eugen qui s'approcha pour voir à quel point il était réveillé. Joo Hun voulait lui crier que c'était vraiment ennuyeux mais il continua de feindre le sommeil et craignait que ce pervers ne remarque son réveil. Juste au moment où Eugen découvrait pratiquement le blond, Jo Han sortit de la salle de bain et demanda ce qu'il faisait. Eugen répondit qu'il voulait aider Joo Hun car il semblait s'être réveillé mais Jo Han dit qu'il ne faisait que déranger le blond pour dormir et lui conseilla de le laisser tranquille. Jo Han insinua même que Jane aimait peut-être ce genre de garçon et le blond remercia mentalement Jo Han de lui avoir sauvé la vie. Eugen raconta comment il avait entendu dire qu'en versant de l'eau sur une personne endormie, elle rêverait qu'elle était en mer. Ensuite, il nota que si son corps réagissait ainsi, alors il devait faire des rêves très doux. Il suggéra même d'inviter Joo Hun à se joindre à leur fête à trois mais Jo Han lui lança une serviette et lui demanda de ne pas partager ses fantasmes mais plutôt d'aller se doucher. Eugen commenta les paroles de son ami comme une pensée mal formulée à son égard et alla jusqu'à insinuer que Joo Hun pouvait lui plaire. Le blond fut indigné intérieurement par cette déclaration et voulait lui crier dessus lui demandant ce qu'il pensait de lui mais il acquiesça simplement à la conclusion de Jo Han selon laquelle Eugen était fou. Après quelques heures, alors que tout le monde dormait, Joo Hun ne parvenait toujours pas à s'endormir, souffrant du choc moral et physique. Il décida d'aller aux toilettes pour retrouver un état d'esprit normal en se plongeant sous l'eau. Pendant que le blond se débattait avec des pensées qui tourmentaient son esprit et en même temps luttait avec des pensées qui conduisaient sa conscience à la folie, Eugen observait une scène inattendue qu'il trouvait extrêmement fascinante. Eugen savait qu'il serait esprit tôt ou tard mais il n'imaginait pas que ce serait dès le premier jour de tournage bien qu'il ne considéra pas cela comme particulièrement important. Il savait que le blond n'avait pas de téléphone donc il n'y avait aucune preuve de ce qui s'était passé. Eugen considérait Joo Hun comme quelqu'un qui ne cachait pas bien la vérité et ne savait pas mentir mais il le voyait comme un excellent choix pour l'équipe. Lorsque le réalisateur lui demanda son avis sur le nouveau participant, il répondit que ce garçon était très agréable. L'homme s'inquiéta que Jen ait un intérêt déplacé pour le blond mais ce dernier répondit qu'il le trouvait simplement agréable. Le réalisateur demanda à l'acteur de se contrôler et de ne pas faire de bêtises pendant le tournage. Il se rappela ensuite qu'il était interdit d'utiliser des téléphones pendant le tournage et exprima son inquiétude de travailler avec Joanne, commençant même à douter si c'était une bonne idée. Eugene se contenta de rire ayant délibérément choisi un idole qui n'a pas réussi dans le groupe pensant qu'il était bon d'avoir quelqu'un de silencieux s'il obtenait le bon rôle. Il pensait qu'il était très bon d'avoir quelqu'un de silencieux s'il obtenait le bon rôle. Mais le réalisateur continuait de mettre en garde l'acteur autonome de ne pas faire de bêtises. Eugene voulait avoir dans l'équipe quelqu'un d'indifférent aux tentations sachant que Joanne en serait satisfait et tellement satisfait qu'il voulait même le taquiner au début. Maintenant, il observait avec plaisir le blond bien qu'il n'entendit pas ce qu'il murmurait pour lui-même. Et Joo Hoon commençait à soupçonner qu'à un moment donné, il avait complètement perdu la raison et qu'il avait simplement décidé de se laver et de dormir. Le matin, le tournage reprit avant que le méticuleux Joo Hoon ne se réveille et il demanda à Joanne comment il avait dormi. Joanne répondit que la nuit avait été superbe et à ce moment-là, le blond fut surpris de penser que ce garçon semblait vraiment sorti de la couverture d'une bande dessinée. Joo Hoon regarda dans la cuisine où Eugene préparait le petit déjeuner et lui demanda comment il avait dormi, recevant la réponse attendue. Le blond admit qu'il s'était endormi et offrit maintenant son aide à l'acteur. Mais celui-ci répondit qu'il avait déjà fini de préparer le repas et lui suggéra de se préparer et de se joindre au petit déjeuner. Joo Hoon avait du mal à croire que C.S. de là semblait sorti d'un film et lui, apparemment, était le seul à participer à une émission de télé-réalité. Lorsque le blond s'assit pour prendre son petit déjeuner, il ne pouvait pas croire qu'Eugène avait préparé tout ce repas lui-même. Mais celui-ci affirma qu'il essayait de satisfaire tous les goûts et Joo Hoon lui fit immédiatement un compliment sur ses compétences culinaires. Eugène admit qu'il n'était pas aussi bon en cuisine mais qu'on lui avait enseigné cette compétence autrefois et le blond n'eut pas de mal à le persuader montrant son désir de bien manger. Lorsque Joo Hoon goûta à ce plat, il annonça soudainement qu'il avait mal au ventre ce qui fit penser à Jo Han que Eugène ne savait peut-être pas cuisiner après tout. Jo Han lui demanda à ce sujet et l'acteur répondit qu'on lui avait seulement appris à manipuler le couteau correctement et à travailler avec la poêle. Jo Han a souligné qu'il était venu ici pour se reposer et a exprimé le souhait de prendre soin de son estomac suffisamment pour ne pas tomber malade. Eugène a répondu que sa cuisine n'était pas si mauvaise pour rendre tout le monde malade. La scénariste a fait un commentaire à Jo Han sur la façon dont lui et l'acteur agissent comme s'ils étaient très proches, puis a demandé à Eugène d'expliquer d'une manière ou d'une autre aux téléspectateurs qu'ils ne sont que des amis. À ce moment-là, Leblon a décidé de rectifier la situation, déclarant que les deux devraient être de très bons amis et se demandant comment cela s'était produit. Joanne a demandé sèchement en réponse s'il le croyait vraiment. Leblon a immédiatement réalisé que ce garçon ne l'appréciait pas et sur un ton sarcastique, il a mentionné que d'un côté, cela semblait vraiment être le CA, surtout compte tenu du fait qu'il se tutoie. Eugène a commencé à raconter comment ils se sont rencontrés pour la première fois et où ils sont devenus amis, expliquant pourquoi ils se tutoient. L'acteur a regardé son ami et lui a gentiment dit qu'il pouvait communiquer avec lui même de manière officielle quand c'était nécessaire. Leblon regardait Joanne et ne comprenait pas pourquoi tant d'indifférences se reflétaient sur son visage. Il pensait même que cela pourrait lui causer des problèmes, bien qu'en même temps, il soit obligé de demander à ce sujet. Soudain, il réalisa que peut-être la raison de l'attitude de Joanne se trouvait dans les événements de la veille et il en conclut que probablement Joanne n'avait pas aimé que son gars se rapproche d'un autre. Leblon aurait aimé dire que ce n'était pas de sa faute et que, dans l'ensemble, c'était lui la victime ici. Mais il garda ses pensées pour lui-même. Dans l'après-midi, l'équipe de tournage interrogea Joanne et le réalisateur lui demanda comment avait été sa journée. Il répondit qu'aujourd'hui, il n'avait pas essayé de se mettre en travers entre Eugène et Joanne. Il avoua même avec regret qu'il n'avait jamais pensé qu'une telle situation pourrait lui arriver et encore moins qu'il aurait son premier baiser dans ce programme et encore moins avec un garçon. Six heures auparavant, Joanne avait décidé d'inviter le Blon dans la cuisine pour qu'il lui prépare cette fois une collation et Eugène soupçonna que, contrairement à certains présents qui laissaient entendre quelque chose sur eux-mêmes, ce garçon savait cuisiner. Le Blon avait du mal à croire que Joanne change soudainement son attitude envers lui à 180 degrés juste parce qu'il lui avait préparé un délicieux petit déjeuner. Bien qu'il vaille la peine de mentionner qu'il avait trois ans d'expérience dans la préparation du riz frit et savait comment cuisiner de délicieux plats, Joanne demanda à Eugène d'apporter un peu de viande car quelqu'un l'avait jeté à la poubelle et il se réjouit en pensant que Joanne le préférait toujours. Ce jour-là, l'équipe de tournage prépara une tâche qui consistait à transférer un morceau de papier d'une bouche à l'autre et ensuite, il discuterait que, s'il parvenait à accomplir la tâche, il recevrait de la viande pour leur déjeuner. Le réalisateur annonça que la quantité de bœuf, de porc ou de saucisse qu'il recevrait dépendrait du nombre de morceaux de papier qu'il pourrait transférer avec succès entre eux. Il demanda au garçon de se battre pour l'occasion d'avoir un grand déjeuner. Le temps d'essai a commencé et le blond observait son début pensant que tout cela lui rappelait les événements de la veille et, pour être franc, tout cela ressemblait plus à un vrai baiser. C'était maintenant son tour et il se préparait simplement à obtenir un morceau de papier. Mais le papier a glissé et ses lèvres ont touché celles d'Eugène. Le blond, déconcerté, est tombé à genoux mais ce qui l'a encore plus frappé, c'est qu'il venait d'avoir son premier baiser de sa vie. Lorsque Juhun l'a mentionné, Eugene a été surpris par l'information reçue et Johan s'est fâchée parce que les deux se sont embrassés au lieu de faire la tâche. Pendant ce temps, le temps imparti s'est écoulé et en conséquence, ils n'ont obtenu que des saucisses pour avoir complété la tâche avec la déclaration que c'était un bonus pour le premier baiser de sa vie. Juhun s'est attristé en réalisant que son déjeuner se résumait désormais à des saucisses mais Eugene a même exprimé de la joie, essayant ainsi de consoler le blond avec ses m mots. Johan se demandait s'il venait vraiment d'avoir son premier baiser de sa vie puis a même douté car il ne pouvait pas croire que cela était possible avec le chanteur solo. Eugene s'est excusé auprès du blond pour lui avoir volé son premier baiser et le garçon a répondu qu'il allait bien avec lui et a souligné que ce n'était pas intentionnel mais pendant le jeu il a donc décidé de ne pas insister là-dessus. Eugene a suggéré que le blond goûte sa saucisse au lieu de s'excuser et il en a pris une bouchée mais en même temps il ressentait une atmosphère inconfortable. Johan a dit au blond qu'il était prêt à sacrifier sa saucisse et même à le nourrir mais le garçon a demandé à ce que chacun mange sa propre portion. Eugene a suggéré de parler en privé de lui et a demandé au blond comment il avait trouvé son baiser arguant que cela l'intriguait de savoir ce que ressentait une personne en embrassant pour la première fois non pas n'importe qui mais lui. Mais le garçon a demandé de ne pas lui poser de telles questions après quoi leurs réunions se sont terminées. Ce soir-là le blond a dû dormir seul car il y avait deux chambres dans la maison donc cette fois-ci il se sentait même heureux. June se souvint de leur dernière conversation et qualifia Eugene de fou ne comprenant pas comment il pouvait être aussi cruel avec son partenaire et osait lui demander ses impressions sur le baiser en présence de Johan. Lui-même admit que c'était tendre et même un peu agréable. Ensuite le blond commença à paniquer en ne comprenant pas pourquoi Eugene s'approchait de lui et ce qu'il cherchait allant même jusqu'à conclure qu'il semblait le déranger. Finalement le jeune homme se calma réfléchissant au fait qu'il se prenait trop la tête pour tout ça. Il prit la décision qu'il ne voulait pas sortir avec quelqu'un d'aussi beau que Johan et décida enfin d'aller dormir car toutes ses pensées le fatiguaient assez. Au milieu de la nuit le blond se réveilla avec soif et se rendit à la cuisine mais en chemin il s'arrêta net. Il entendit à nouveau les sons familiers pour lui et regarda par-dessus l'épaule depuis le coin où il vit ces deux pervers occupés à leur activité habituelle. Il était assez indigné qu'il le fasse dans la cuisine alors qu'ils auraient dû rester dans leur chambre où personne ne les aurait dérangés. Le blond décida qu'il ne serait plus surpris de rien et décida de retourner dans sa chambre jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il l'avait remarqué. Le troisième jour du tournage de cette émission de télé-réalité June réalisa que ce spectacle de divertissement n'était pas le genre de spectacle auquel il aurait dû assister car à son avis tout aurait dû être complètement différent. Avec l'idée que ces deux-là avaient certainement perdu la raison et n'avaient aucune honte il se dirigea de nouveau vers sa chambre. June essayait de comprendre pourquoi CS garçon voulait tellement qu'il soit impliqué dans leur relation mais il décida ensuite qu'il ne devait rien attendre de différent de CS fou. Le blond en vint à la conclusion qu'il ne pourrait pas supporter cette situation en permanence. En conséquence, il décida que cette situation devait être discutée entre tous et trouver une solution commune. Finalement, le garçon retourna à la cuisine avec la ferme intention de parler à l'équipe même s'ils étaient en train de profiter de leur manière et en pleine action. Enfin, les trois s'assirent à la table des négociations et Johan commença la conversation en demandant au blond de répondre à sa question puis il promit d'accéder à toute demande. L'acteur demanda au troisième participant s'il était occupé mais ce dernier fut contrarié par la question aussi directe. Johan expliqua gentiment son intérêt comme le désir d'être la première expérience de sa vie puis il lui demanda de ne pas s'inquiéter et de choisir n'importe quel souhait à son goût. Le blond cria qu'en aucune manière il ne permettrait cela dans sa vie et répondit aux options proposées en disant qu'il n'aimait aucune. Juhun se fâcha et affirma qu'il n'aimait rien de tout cela et qu'il n'avait pas l'intention de faire quelque chose de similaire avec eux. Eugene intervint dans la conversation et expliqua qu'il était important d'apprendre tout d'un partenaire expérimenté car il lui était difficile de trouver quelqu'un qui lui ait mieux appris qu'eux d'eux. Le blond eut à peine le temps de crier qu'il n'avait besoin de rien qu'on lui enseigne mais les deux pervers insatiables offrirent aimablement leur service. Juhun, de plus en plus furieux, répondit qu'il ne voulait pas le faire juste parce que les deux étaient en couple mais les garçons continuaient de le nier affirmant que ce n'était pas le C.A.S. Le blond ne comprenait pas leur réaction et décida même de demander pourquoi il riait et il continuait de se délecter de lui et de s'offrir comme ses premiers professeurs au lit. Le blond déclara qu'il les avait réunis pour leur demander de ne pas être si affectueux l'un envers l'autre devant la caméra mais Eugène ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas le faire lorsque la caméra était éteinte se rappelant que cela était spécifié dans le contrat. Il souligna que l'équipe de tournage respecte leur vie privée et donc que toutes les actions resteront secrètes tout comme leurs relations. Ensuite, le blond apprit que ces S2-là s'aidaient simplement mutuellement de cette manière pour survivre après quoi il cria en réponse qu'il ne voulait pas participer à une telle entraide avec eux. Face à une autre demande de ces deux maniaques de ne pas être inclus dans toutes ses activités Johan se lamenta tristement qu'alors le plaisir était annulé. Ces événements avaient eu lieu la veille et le lendemain leur premier tournage se terminèrent. Mais maintenant le blond se retrouvait entre deux acteurs insistants qui étaient impatients d'obtenir son corps. Il comprenait qu'il devrait supporter une telle pression pendant encore fournuit alors il tenait à peine debout. La scénariste nota que le troisième participant s'était bien intégré à l'équipe et Eugene confirma qu'en comparaison avec les jours précédents ils étaient devenus beaucoup plus proches les uns des autres. Lorsqu'ils tournaient tout se passait plus ou moins bien car ces deux pervers ne se permettaient rien de honteux devant les caméras allumées et en présence d'autres personnes. Mais lorsque la nuit tombait et que tout le monde partait ces aises idiots comme le blond continuait de les appeler devenaient sauvages. Le garçon essayait de se calmer en se disant qu'il pourrait tenir jusqu'au bout. Il vaut la peine de mentionner qu'il passerait cette nuit avec Eugene. L'acteur se tournait vers lui et lui chuchotait gentiment qu'il pourrait tomber du lit s'il tournait autant mais le blond restait ferme et répondait simplement qu'il se sentait à l'aise comme ça. Eugene suggérait que Juhun était effrayé par quelque chose et lui demandait à ce sujet puis lui demandait s'il pensait qu'il allait être dévoré. Le blond voulait répondre que en général il est bon de se soucier de soi-même mais il choisissait sagement de rester silencieux. À ce moment-là Eugene disait qu'il pouvait dormir tranquille car il n'avait pas de mauvaise intention envers lui. Le blond ne savait pas s'il pouvait faire confiance à cette personne car elle était capable de le déranger même en rêve. C'est pourquoi il craignait de ne pas pouvoir trouver le sommeil devant rester sur ses gardes. Le matin arriva et Juhun fut surpris de constater que son corps était intact et en sécurité. Puis il se surprenait à penser terriblement qu'il regrettait même que rien ne se soit passé mais il reprenait ses esprits et exprimait sa joie que tout se soit bien passé. Aujourd'hui ils avaient pour tâche de récolter des pommes de terre et pour cela ils recevraient de l'argent pour faire les achats nécessaires au supermarché le lendemain. Les garçons convenaient de se séparer et celui qui ramasserait le moins de pommes de terre serait chargé de nettoyer la maison. Johan n'aimait pas ce travail ni les vêtements qu'on lui avait donnés mais Eugène déclara que cela aidait à se sentir comme un vrai jardinier et le blond se préoccupait du fait que ses vêtements seraient difficiles à laver s'ils se salissaient. Johan insistait sur le fait qu'il les jetterait simplement car après tout il était acteur et le blond pensait même que ces vêtements étaient quelque peu grotesques mais il restait à nouveau silencieux. Johan ne pouvait pas travailler et à un moment donné Eugène s'approcha pour lui offrir son aide mais il lui demanda simplement de ne pas le déranger. Pendant ce temps le blond termina son travail et l'annonça avec joie. Eugène demanda au chanteur comment il avait réussi à terminer la tâche si rapidement et celui-ci souligna simplement qu'il avait beaucoup travaillé pour arriver en tête. Le blond offrit même son aide à l'acteur qui ne parvenait pas à terminer à temps mais celui-ci refusa. Eugène mentionna qu'il avait également offert son aide à Johan mais que ce dernier l'avait refusé affirmant qu'il pouvait s'en sortir seul. Il suggéra ensuite au blond d'aller prendre sa douche et de se reposer. Satisfait Johan accepta et demanda au garçon de se dépêcher pour terminer la tâche. Lorsque le blond sortit de la douche la scénariste annonça qu'ils avaient un problème et ajouta que Johan avait soudainement ressenti un malaise ceux qui interrompaient le tournage pour un moment. L'équipe de tournage demanda à Juhun de veiller sur Johan et celui-ci demanda à l'opérateur de quitter sa chambre s'ils avaient fini de filmer. Johan demanda au blond de débrancher la caméra fixe bien que ce dernier pense que cela ne les dérangeait pas vraiment. Lorsqu'il s'approcha de l'équipe technique il en vint à la conclusion que filmer une personne malade franchissait vraiment toutes les limites puis il réalisa que la climatisation dans la pièce était également trop bruyante et dérangerait le malade. Quand le blond sans se douter de rien se tourna vers le malade il vit une scène si inattendue qu'il s'assit étourdi sur le canapé. Le malade pour ainsi dire supplia qu'on débranche l'accessoire que le deuxième criminel lui introduisait et demanda qu'on trouve la clé pour enlever la ceinture.